Bonjour à tous, Olivier Rajman, DocuWare. Je suis heureux de vous accueillir dans ce webinaire qui concerne la JET collaborative avec Florent Rojan, d'où vous ne verrez pas la caméra suite à des problèmes techniques. Florent habite à Tours, il semblerait qu'à Tours il y ait des problèmes d'Internet et de caméra, n'est-ce pas Florent ? On dirait, mais je peux quand même vous souhaiter la bienvenue et bonjour aussi de mon côté. Voilà, donc je vous rappelle la règle du jeu, vous ne pouvez pas communiquer avec nous, avec nous sauf avec le chat, donc vous ne pouvez pas profiter de la conversation via les micros. Nous allons passer cette petite heure ensemble, surtout n'hésitez pas à envoyer régulièrement des questions qu'Annabelle Rognaud, notre responsable marketing, va nous transmettre au fur et à mesure dans les favoris. Eh bien, écoutez, c'est parti, je vais partager mon écran. Voilà, donc j'imagine que vous voyez mon écran. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Smart Document Control, en français la JET collaborative. Donc Smart Document Control, c'est tout simplement le petit nom interne chez Docuware, et c'est comme ça que les appellent cette application, nos collègues américains et allemands. Donc je suis directeur commercial de Docuware pour ceux qui ne me connaissent pas, et Florent fait partie de mon équipe et s'occupe de la région Île-de-France et Centre. Alors, présenter peut-être rapidement Docuware, une entreprise qui a déjà 32 ans, qui travaille à l'international dans plus de 70 pays. On a des solutions on-prem et cloud, sachant que le cloud aujourd'hui, c'est 80% de nos projets. Nous avons des filiales, alors la maison mère de Docuware est en Allemagne, la filiale la plus importante est aux États-Unis. Ensuite vient la France, l'Espagne, UK et d'autres bureaux à l'étranger. Donc je vous propose le chiffre d'affaires du groupe, c'est 54 millions d'euros. La France fait 12 ou 13% du chiffre d'affaires du groupe maintenant, et en croissance régulièrement. Alors, pour parler de nos solutions, Docuware, le principe à l'origine de Docuware, c'est une GED, gestion électronique de documents, avec ce fameux concept d'armoire numérique à la place de vos armoires physiques et papiers. L'idéal, c'est de fédérer toute l'information à un seul endroit pour pouvoir mieux le partager, où que vous soyez, en télétravail, en confinement à l'autre bout de la France, en mobilité, et d'accéder à toutes vos informations, pour après, évidemment, annoter, pourquoi pas, versionner les documents. On verra tout ça pendant la présentation. Ce qui est important, c'est le concept également de capture. Chez Docuware, vous avez un ensemble d'outils qui vous permettent de récupérer vos mails, que vous soyez sur Outlook ou sur d'autres messageries webmail, des applications qui permettent de récupérer tous les documents office, et on verra tout à l'heure, de collaborer, c'est un des sujets de ce webinaire, des documents qui vont venir de l'ERP, qui vont venir de votre mobile, quand vous faites du scan, qui vont venir du formulaire web, et évidemment, toujours du papier, de moins en moins, on va le voir dans les années qui viennent, et donc, il faut quand même continuer à scanner ces documents au travers de copieurs ou de scanners. Voilà, je vais assez vite parce que je crois qu'il y a quand même pas mal de clients, distributeurs dans la salle, mais il est bien quand même de présenter, un temps soit peu, notre application et son concept. Alors, ce qui est très important par rapport à tous ces documents que vous stockez, que vous partagez, c'est évidemment de rendre ces documents dynamiques et de pouvoir les faire circuler, de pouvoir les distribuer, de pouvoir les envoyer à des clients, à des fournisseurs, de pouvoir les valider, etc., etc. Et on a un outil qui est un workflow graphique puissant qui permet de gérer des règles de gestion internes à votre entreprise et surtout de s'intégrer complètement avec les outils de votre système d'information, que ce soit votre ERP, votre CRM et d'autres systèmes. Donc, vous l'avez bien compris, notre métier, c'est de gérer les processus. Pour information, 80% des premiers projets se font autour des achats, en particulier la facture fournisseur, mais aussi la demande d'achat, la gestion des contrats fournisseurs et bien d'autres choses. Et puis maintenant, on voit apparaître beaucoup de projets autour de l'IRH qui va devenir numéro 2 en nombre de projets. Également, tout ce qui est signature électronique est en train de s'accélérer. On a des projets qualité qui arrivent de plus en plus, en particulier dans l'industrie, autour des ventes et de la relation commerciale. Donc, l'idée, quand vous travaillez avec nous, c'est de démarrer par une application, un premier projet, et ensuite de l'étendre à l'ensemble des services et l'ensemble des processus de votre entreprise. Alors, j'en viens à notre sujet, tout doucement. Il faut savoir que Docuware adresse des entreprises entre 20 et 5 000, 10 000, voire plus de salariés, sachant qu'il y a un an, nous avons fait le choix de mieux accompagner encore les TPE et PME dans leur transformation numérique, surtout les PME entre 20 et 100 salariés. Et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Voilà, donc, entreprise entre 20 et 100 salariés qui n'ont pas forcément de DSI, donc qui n'ont personne pour les aider au quotidien sur l'exploitation de leur informatique, passe uniquement par des prestataires. Et puis, on s'est rendu compte que les principaux processus sont toujours autour des achats, de la compta, de l'ARH, de la relation client. Donc, on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas des solutions préconfigurées préconfigurées pour rendre abordable la dématérialisation à ce qu'on appelle des primo-accédants, donc des entreprises qui n'ont jamais démarré, jamais touché, voire même certaines n'ont jamais vu un outil de dématérialisation. Donc, c'est de plus en plus rare, puisqu'on a quand même quelques concurrents sur le marché. Et puis, on voit bien qu'il y a un engouement pour la dématérialisation pour plusieurs raisons. Je crois que la COVID a boosté un petit peu la dématé suite au télétravail. Vous avez aujourd'hui la partie des obligations qui sont en train d'arriver sur le marché et qui sont déjà là. Par exemple, la facture électronique en 2023. En tout cas, il y a effectivement aujourd'hui cette tendance très forte à aller vers la dématérialisation. Donc, ces solutions qu'on appelle, nous, préconfigurées, l'idée, quand on les a sorties il y a un an, c'était de dire on va sortir trois solutions dans un environnement cloud Docuware que le client va pouvoir mettre en œuvre en trois jours seulement avec l'assistance de son intégrateur distributeur. Donc, ça, c'est pari gagné parce qu'en moins d'un an, on a vendu plus de 80 solutions de ce type-là et chacune de ces applications prend seulement trois jours. Ce n'est pas trois jours pour la totalité. J'ai déjà eu cette remarque. Donc, ça, c'est important. Et alors, j'avais idée pendant ce webinaire de vous décrire un petit peu ce qu'on trouve dedans pour ceux qui ne connaissent pas ces solutions préconfigurées. C'est que sur les achats comptabilités, globalement, vous retrouvez la centralisation de tous les documents liés aux achats, bien sûr. Le bon à payer sur la facture fournisseur, ça va de soi. Également, tout ce qui est litige, suivi des litiges qui ne sont pas très bien gérés dans les ERP, la gestion des contrats. On est en train d'ajouter la signature électronique dans la prochaine version, là, qui va couvrir l'ensemble des trois domaines. L'accès en mobilité. Voilà. Alors, suivi des règlements, c'est un peu plus rare. On a quelques clients qui l'utilisent. Et le rapprochement également. Donc, c'est un rapprochement sur les montants, évidemment, et pas sur les lignes de facture et de commande, là, qui mériterait d'aller un peu plus loin dans les projets et on ne serait plus dans le préconfiguré. Sur la partie vente, maintenant, un peu le pendant des achats, toujours pareil, pouvoir centraliser l'ensemble des documents qui sont liés à votre client et à votre prospect et de traiter toute la chaîne des documents de vente en démarrant par un formulaire, un formulaire de réclamation, pourquoi pas, client ou de demande d'information. Et puis, on va pouvoir suivre les actions de demande client. Donc, ça, c'est assez novateur par rapport à ce qui existe sur le marché. Et puis, bien sûr, on va suivre tout le flux des offres, des commandes qui arrivent par mail, par courrier électronique, les scanner, les suivre. La gestion par projet, c'est extrêmement important. C'est une demande très forte dans certains métiers. Comme le BTP ou l'ingénierie, les bureaux d'études, l'informatique. Donc, on travaille beaucoup par projet. Évidemment, la gestion des contrats et des échéances côté client. Donc, vous voyez, un périmètre relativement large préconfiguré dans cette solution DocuWare. Et pour terminer, donc, je vous le disais tout à l'heure, la RH est en train d'avancer relativement vite dans les besoins. Savoir que les services RH ont été très publicités pendant la crise sanitaire et encore aujourd'hui, et en particulier pendant le confinement. Il a fallu faire passer des entretiens, signer des contrats, tout ça à distance. C'était relativement compliqué. Il faut savoir que la RH est souvent un peu le parent pauvre dans l'informatique. et ils ont fait valoir leurs droits en disant, nous aussi, on aimerait bien s'équiper de solutions. D'ailleurs, c'est vrai, y compris dans les grands comptes, puisqu'on a équipé des structures comme Chronopost, BMW, et puis d'autres structures importantes ou moyennes. Et je pense que tout ça est évidemment valable également pour les plus petites entreprises, surtout qu'on a intégré de nombreux processus. Donc, on a intégré tout le processus de recrutement à partir de la demande de recrutement au départ et avec tout le processus de gestion du candidat, de communication avec le candidat au travers de cette application. Tout ce qui est gestion de contrat, évidemment, avec la signature électronique. Le onboarding, donc un onboarding relativement simple dans la solution préconfigurée où le salarié va rentrer l'ensemble des informations qu'on va pouvoir récupérer, stocker, conserver. Et puis, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, qui ne sont pas équipés, tout ce qui est notes de frais, arrêt de travail, gestion des congés, des RTT, les arrêts de travail avec le suivi de la reprise du salarié. Et pour finir, vous voyez, c'est assez large, le suivi des documents avec les dates de validité de ces documents importants en matière de RH. Voilà. Je vais assez vite parce que je voudrais laisser la parole rapidement à Florent. Donc, au final, trois solutions préconfigurées et on s'est dit on ne va pas s'arrêter là. et c'est là qu'on a donné naissance à notre quatrième bébé. Quatrième solution préconfigurée où on s'est dit là, c'est bien de traiter des processus métiers mais au fond, on a beaucoup de clients qui nous réclament de faire de la jette collaborative. On va voir ce que c'est dans son instant. C'est un mot assez galvaudé mais il s'agirait de rentrer un peu dans les détails et de montrer en quoi Docuair apporte de la valeur ajoutée sur cette énième solution préconfigurée donc avec encore une fois une jette collaborative et je crois que Florent, je vais te passer la main sur les slides. Merci Olivier. Donc, cette quatrième solution préconfigurée se veut vraiment sur la gestion du document comme vous pouvez le voir sur cette slide. L'objectif, c'est d'apporter une solution simple pour stocker en sécurisant le document mais aussi en le partageant et en le gérant au niveau d'une équipe de travail, au niveau d'une organisation. Donc, on est vraiment global sur la gestion documentaire on a une solution qui est prête à l'emploi on va juste être sur de la formation et de l'apprentissage sur l'usage et en une journée la solution peut être en production chez n'importe quel client. Voilà sur cette slide pour continuer pour entrer dans le détail à qui on va proposer cette solution si tu peux passer sur l'autre slide s'il te plaît Olivier. C'est fait. Merci beaucoup. Donc, c'est tous les clients qui ont des besoins de partage et d'archivage des documents donc on a fait ce genre de projet dans les bureaux d'études dans les cabinets d'expertise au niveau du marketing du juridique de la qualité j'ai envie de dire c'est très large c'est transverse toute société et je pense que toutes les personnes qui sont connectées aujourd'hui on a déjà des besoins on a trouvé des solutions pour stocker et partager les documents. Maintenant pour le faire plus rapidement et de manière plus sécurisée c'est l'approche de DocuWare avec cette solution préconfigurée. Cette solution préconfigurée dans la prochaine slide merci Olivier premièrement c'est le dépôt et le partage de documents on va le voir juste après c'est comment à la volée quand je stocke un document je peux définir quel utilisateur ou groupe d'utilisateurs va pouvoir être uniquement en lecture d'autres vont pouvoir éditer mon document tout en ayant une gestion des versions si j'aurais dit j'ai un courrier une proposition commerciale une révision d'un contrat tout va pouvoir être tracé en fonction des habilitations que j'ai adressées que j'ai précisé sur le document bien entendu on est après sur de la recherche de la recherche via la page web de QR de la recherche directement depuis mon PC ou alors en mobilité depuis mon smartphone ou ma tablette l'objectif c'est la collaboration donc en fonction de statut on va pouvoir attribuer des tâches avec des commentaires à un collaborateur qui aura une période dans le temps pour traiter cette demande et grâce aux listes qui sont préconfigurées qui sont nos classeurs chaque personne pourra avoir les documents qui sont urgents voire très urgents à faire les retours d'expérience c'est que le partage et le contrôle des documents les premiers projets les premiers documents critiques ça concerne les contrats les contrats de toute nature que l'on soit sur des contrats clients des contrats fournisseurs et plus particulièrement les frais généraux de sous-traitance de partenariat de ressources humaines de fusion et d'acquisition la catégorie de contrats la liste peut être nombreuse d'une PME à des grandes organisations donc il y a une boîte de stockage dédiée pour gérer les contrats plus particulièrement idem pour tout ce qui est propositions commerciales offres commerciales où là la partie collaborative et gestion dans le temps lorsque je dois remettre un appel d'offres est très important pour que tout le monde soit mobilisé sur la réponse et aligné avec la dernière version du document qu'on doit valider et soumettre au client voilà pour le contenu de ma démonstration donc je vais passer maintenant à la présentation de l'interface DocuR pour ceux qui ne connaissent pas et à une démonstration de ce nouveau Smart Document Control si Olivier tu peux me confirmer que tout le monde voit bien mon écran que tu vois mon écran absolument ça c'est parfait j'ajouterai une petite chose Florent c'est qu'en fait là on a la démonstration mais dans les slides on a intégré l'ensemble des copies d'écran qui reprennent les grandes fonctionnalités de ce préconfiguré exactement s'il y a le moindre souci technique ou si vous devez partir vous pouvez aussi regarder directement le contenu de la présentation sur les slides tout est découpé fonction par fonction donc là je suis connecté à DocuR via la casquette de Florent le directeur de la PME j'embarque avec moi dans ma démo deux personnes de mon équipe qui sont clés Carole et Pierre qui ont des rôles différents donc quand je suis dans cet espace numérique de travail auquel j'accède depuis n'importe quel navigateur web il faut garder en tête avec DocuR que je suis connecté à une armoire virtuelle donc il y a une armoire de documents peu importe les typologies ou les natures tout va être stocké centralisé au même endroit donc via mon ENT DocuR j'accède à mon armoire à mon référentiel documentaire les points clés de notre interface pour ceux qui ne la connaissent pas encore sur la droite c'est la visionneuse de documents très importante cette visionneuse que ce soit du Word de l'Excel des formats d'images ou autres je vais pouvoir consulter à n'importe quel moment le document sur la gauche je vais avoir des fonctions clés que sont le back c'est mon réceptacle à documents connecté à mon scanner connecté à mes mails c'est vraiment un outil simple pour apporter des documents de manière interactive et les stocker dans mon armoire quand on parle d'importer des documents quelque chose de très félicité par nos clients c'est qu'on peut faire du lycée déposé dans ses bacs par exemple je prends un lot de documents par rapport à un projet je les dépose ces 8 documents dans mon bac comme vous pouvez le voir ici et ils sont en attente en vue d'être sauvegardés enregistrés dans DocuWare et donc c'est toujours mieux en le voyant on a du Excel du Word du PDF et à chaque fois ma visionneuse me permet de consulter l'intégralité du document en ligne dans ce document de Smart Control préfiguré on a des bannettes qui me suit propre en tant qu'administrateur donc là c'est ma bannette à moi et ensuite en bannette en bac j'ai des bacs dédiés sur des types de documents que sont les propositions et les contrats donc ça permet tout simplement de trier déjà et de mettre en attente en vue de les stocker comment je stocke un document quand je suis dans ce bac c'est très simple j'ai des boutons de stockage au milieu et donc ça c'est l'autre particularité de ce préconfiguré c'est que j'ai toujours mes boutons de stockage quand ça concerne un contrat ou une proposition mais si c'est un document divers ou varié un courrier une doc une lettre de litige je peux en même temps que je stocke utiliser les boutons pour définir qui va avoir le droit de consulter ou pas le document par exemple si je regarde pour tous on voit que j'ai un formulaire qui nécessite des critères par rapport à la typologie du document le numéro la société le contact donc très simple si je sollicite pour tous comme son nom l'indique tout le monde va avoir accès au document si je vais pour certains maintenant là on voit que mon formulaire est un peu plus riche mais c'est là où c'est intéressant surtout sur la deuxième partie c'est que déjà je peux indiquer est-ce que je vais générer une notification par mail aux personnes qui vont être intégrées sur la consultation de ce document je peux leur indiquer je peux leur indiquer un commentaire de prendre en compte ce nouveau document et sur ces tableaux imbriqués on a des fonctions de lecture et d'édition ou clairement qui est le propriétaire du document et c'est ici où je peux définir par rapport aux listes des utilisateurs qui sont enregistrés dans le système Carole va être en lecture et Pierre par exemple il va être uniquement enfin il va être en lecture et en édition donc il aura le droit de modifier le document donc c'est grâce à ces tableaux où en même temps que je stocke le document je peux définir qui a accès très important et donc très simple à utiliser si je reprends le fil de ma démonstration j'étais dans le bac contrat j'avais déjà un document en attente et je vais venir sélectionner le bon bouton de stockage pour mes contrats donc le contrat je peux le glisser sur le bouton et donc ici je retrouve mon formulaire d'indexation pré-rempli pourquoi ? parce que sur ce bouton j'ai activé ce qu'on appelle l'intelligence indexing c'est un algorithme qui permet d'identifier les critères les index qui sont récurrents sur les types de documents et me les proposer comme on voit à gauche sans que j'ai à saisir l'information donc c'est très utilisé bien entendu sur les factures ou les avoirs on l'a déjà présenté dans ce cadre là mais ça peut être activé sur d'autres typologies de documents que je traite régulièrement et donc l'aide à la saisie va être intéressante pour moi parce que le bénéfice ça va me faire gagner du temps au moment où je vais indexer et stocker le document donc comme on peut le voir ici sur des contrats de sous-traitance si c'est moi qui l'ai émis il me revient ou alors via ce partenaire c'est toujours les mêmes contrats de sous-traitance la classification du sous-tip va pouvoir être retrouvée le numéro du document comme on peut voir en haut à droite il va apprendre à le retrouver et à le positionner la société le contact l'email le projet et ensuite sur les autres pages ça peut être à moi de lui indiquer les bonnes informations s'il y a plusieurs champs date là c'est vrai qu'il va falloir aider le système donc là pour venir saisir par exemple la date du jour on va venir saisir le 2 avril et ensuite je fais la distinction entre les dates de début de contrat et la fin d'expiration on a même des dates d'exécution donc c'est là la partie préconfigurée la notion des dates est très importante sur la gestion des contrats donc ensuite bien entendu ce sont des informations qu'on peut filtrer pour simplifier l'usage ou laisser comme tel si j'ai besoin de tous ces champs date pour traiter mes contrats donc j'ai la date de début du contrat j'utilise le one click donc one click je copie sur le document l'information et ça vient se coller à droite et de la même manière donc je vais pouvoir inviter mes collaborateurs à prendre connaissance de ce document et ici je vais dire Carole est en lecture je ne mets rien en édition je n'inclus pas Pierre et je reste propriétaire du document je stocke avec bien entendu en précisant une information importante est-ce que je vais être sur du renouvellement automatique ou non vu que c'est de la sous-traitance et il y a de la négociation à chaque fois je mets simplement non voilà le document est archivé il est stocké dans DocuWare comment je retrouve un document avec DocuWare c'est simple là aussi dans le préconfiguré on a prévu des filtres de recherche que ce soit sur l'ensemble des documents plus particulièrement des filtres de recherche sur les contrats ou sur les propositions commerciales donc là ce qui est intéressant si je reviens sur tous les documents c'est que je vais pouvoir filtrer à travers les index donc là j'ai stocké que des accords ou des contrats donc il me ressort ces éléments de ma liste lorsque je lance la recherche j'ai les différents documents qui apparaissent et qui sont immédiatement en consultation donc je peux avoir différentes vues en intégrant la vue tableau comme ça chaque colonne représente mon index je peux continuer à par exemple filtrer si j'avais des centaines de documents même dans la boîte de résultats je peux dire je veux uniquement le projet 003 et ça va dans ma fenêtre de résultats me filtrer et m'indiquer le document qui m'intéresse de la même manière on va pouvoir faire de la recherche Google la recherche Google c'est de la recherche plein texte donc si je veux retrouver le document concernant les articles commandés pour ce projet sur du site part immédiatement vous voyez dans le PDF ici je retrouve la bonne information sur la bonne page mais aussi dans le fichier Excel il m'a retrouvé l'information et si j'avais le client au téléphone ou devant moi je peux lui confirmer immédiatement les prix ou les quantités par rapport au projet ce que j'ai ici en recherche ça me permet d'aller droit vers l'information d'autres utilisateurs sont habitués sur des vues projet des plans de classement avec des répertoires Windows et bien bien entendu il y a la solution dans le pré-configuré Smart Control on a de pré-configuré des classements par type de document en fonction de la société ou à l'inverse la société et les types de documents ou les projets la finalité c'est que ces plans de classement sont pilotés par Docuware et donc je suis 5, 10, 20, 30, 50 100 personnes à collaborer j'ai des champs d'index comme vous avez pu le voir quand je stocke un document obligatoire c'est Docuware qui reprend la main pour gérer mes plans de classement et donc ça permet de collaborer de 7 à 77 ans de la même manière via ces vues répertoires Windows ces vues répertoires Windows on les a aussi rematérialisées sur le poste de travail ce qui fait que j'aime travailler sur le navigateur web certes mais dans les bureaux d'études on a beaucoup de demandes on a mis en place Docuware uniquement via l'intégration sur le PC donc comme vous le voyez ici sur mon poste j'ai le lecteur Docuware j'ai mes vues projet société par type de document ou l'inverse mais le plus important c'est que je peux retrouver directement donc ici dans mon répertoire Accor j'ai l'impression que je suis dans Windows je retourne dans le répertoire maintenance et j'ai mes documents immédiatement en consultation dans Windows j'ai une nouvelle fois donc mes colonnes avec mes champs d'index qui sont très importants pour moi je peux consulter plus spécifiquement dans Windows les entrées d'index c'est toujours disponible je pourrais ouvrir la visionneuse de documents ou ressortir un document et l'envoyer et le retraiter par exemple autre usage c'est qu'avec le Smart Control l'application en mobilité est elle aussi préconfigurée je vais me connecter vous allez voir l'application mobile de QR apparaître 3, 2 voilà c'est même plus rapide donc je me suis fait un petit dossier Docuware j'ai le paper scan à gauche il est toujours disponible pour depuis une photo transformer un document en PDF et le mettre à dispo dans Docuware quand j'ouvre l'application Docuware comme j'avais dans mon écran j'ai mes fiches de recherche avec mes contrats propositions et tous les documents j'ai même mes bacs donc là en live les documents que j'ai déposés sont toujours en attente donc je pourrais continuer l'indexation tranquillement dans le train qui m'emmène chez le client au niveau de la recherche c'est de la même manière si je lance une recherche sur tous mes documents mais je pourrais soit jouer avec mes filtres soit faire de la recherche sur l'intex les documents me suivent sont toujours disponibles et avec Docuware même si on est en 3G 4G même à tour on peut lire des PDF de plus de 1000 pages en mobilité depuis l'application mobile donc ça aussi avec le Smart Control c'est immédiatement disponible cette mobilité pour la partie archivage et consultation en mobilité dernier point de ce Smart Control c'est qu'on a travaillé non pas sur la partie workflow pour rester assez simple mais sur la partie liste pour pouvoir s'adapter beaucoup plus rapidement donc les listes chez nous c'est l'onglet que vous avez au milieu c'est des classeurs c'est des classeurs qui vont regrouper différents types de documents qui possèdent le même statut tout simplement donc dans le préconfiguré on en a un certain nombre qu'on peut utiliser ou pas je vais retrouver ici le classeur où j'ai les documents qui sont assignés et qui me sont pardon assignés avec une échéance à aujourd'hui de la même manière toujours des documents qui me sont assignés mais dans une échéance à 14 jours que j'ai assignés à une personne de mon équipe tous mes documents les documents que j'ai partagés les documents que mes collègues ont partagés avec moi des documents à supprimer des actions attendues dans les 30 jours et des actions sur des documents qui ont une échéance passée donc ces listes de documents avec DocuWare on peut les avoir aussi de manière horizontale c'est le principe de DocuWare on parle de documents avec nous c'est toujours très carré donc là à chaque fois je peux retrouver en fait mes documents dans les classeurs donc là c'est le document que j'ai déposé à l'instant j'avais spécifié une date d'action attendue dans les 30 jours c'est pour ça qu'il arrive dans mon classeur ici et visible par tous si j'allais dans les documents partagés que j'ai partagés voilà là vous voyez au niveau de l'équipe j'ai partagé tout mon dossier juste avant la démonstration donc j'ai un certain nombre de documents à ma disposition en parlant de l'équipe si je vais maintenant chez Carole lorsque je lance une recherche sur les documents Carole elle a bien ici le document sous traitance elle le voit correctement par contre on voit dans les fonctions de la visionneuse que la barre de modification est grisée c'est normal je l'ai mis uniquement en lecture et pas en édition et si on va chez notre ami Pierre et qu'on fait aussi une recherche lui il va avoir uniquement les documents de l'Azure Park Mother mais pas du tout le document de Joe Contracting Company donc voilà le résultat vous l'avez vu quand j'ai stocké en une action ça a bien réparti les rôles au niveau d'accès à l'information au niveau de la partie collaborative cette fois-ci je vais venir stocker un document Word qui est une proposition ce que je ne vous avais pas présenté tout à l'heure c'est vrai qu'on a ici des listes des sous-types donc là qui est déjà prédéfinie sur client mais pour ce qui est des types de documents ou des sous-types on va pouvoir précharger vos listes de documents à vous ça c'est personnalisable pour que dans des menus déroulants je puisse venir sélectionner le bon type de document et ça sous-catégorie au niveau du numéro même combat je peux venir directement sélectionner sur le document mon ami Pierre Latum son mail l'objet il a fait le choix et on le remercie de prendre une solution Docuware et je vais laisser les dates comme ça donc ici les dates d'action c'est très important parce que ça va permettre de faire remonter les documents sur des alertes par rapport à des actions attendues de moi-même ou une personne de mon équipe c'est via le champ date d'action qu'on va pouvoir définir un délai de traitement sur le document donc à ce niveau-là je vais rajouter en édition Carole même Pierre donc quand je retourne sur la consultation de mon document idem tout le monde va pouvoir le voir dans le bon classeur maintenant je veux je veux raccourcir le délai en fait la réponse c'est plus fin du mois c'est la semaine prochaine quand il s'agit d'agir sur des documents qui sont stockés dans l'armoire et bien je vais avoir mes tampons mes tampons sont toujours là et ils sont très pratiques on a différents tampons dans la solution préconfigurée et le premier tampon qui est très important c'est l'affectation à n'importe quel moment je peux affecter un document donc là la date d'action m'était propre Carole et Pierre sont en édition sur le document mais ils n'ont pas vraiment d'alerte depuis le classeur donc là je vais mettre par exemple en commentaire merci de corriger la propos action avant c'est assez urgent il faut que ça soit fait pour la semaine prochaine pour le mercredi 7 et à ce niveau là je ne touche pas alors je pourrais modifier les droits en même temps j'assigne le document mais là pas besoin de le faire vu que je sais que je les ai déjà mis en écriture et je dis que ça peut être fait par n'importe qui hop j'impose mon timbre et immédiatement du coup dans le bon classeur voilà Carole retrouve dans le classeur action attendue dans les 30 jours la proposition au niveau du commentaire il est bien entendu sur la fiche d'identité du document mais je le retrouve immédiatement sur le timbre donc la première action qu'il y a à faire c'est d'ouvrir le document Word et là c'est assez simple hop j'appuie sur le bouton modification je viens me connecter sur le client sur mon PC et immédiatement j'ai ma proposition qui est à disposition donc là après je suis en mode révision je vais pouvoir modifier mon document avec la 7.4 de DocuWare on connecte l'Office 365 Web donc ça veut dire que sur la même approche Carole et Pierre pourraient modifier le document en même temps qu'on soit en mode réel ou révision et à chaque fois une nouvelle version est enregistrée dans DocuWare très important donc qu'on soit d'un Mac d'un PC d'un Linux on est sur des versions Web et chacun peut travailler en même temps sur le document de différents endroits donc ici je vais juste en mettre en rouge et je ferme mon document on va voir le document se mettre à jour voilà déjà dans ma visionneuse à droite et au niveau voilà et au niveau des paramètres du document alors c'est Florent je vais revenir sur Florent Carole n'a pas les droits et sur les paramètres du document si je reprends ma proposition Florent qui est administrateur voit bien les montées de version donc les aperçus de version on voit ici la dernière modification a été portée par Carole à 10h38 et donc à chaque fois même si Pierre le modifie ça va ajouter une version dans la liste automatique et s'il y a une erreur si je veux revenir sur la version précédente à chaque fois je peux le faire et en reenregistrant cette version ça mettra à jour donc tout est tracé et c'est vraiment du mode collaboratif très fin qu'on soit sur Word installé sur mon poste ou comme je l'ai dit tout à l'heure sur Office 365 donc à ce niveau-là Carole a fait sa tâche elle peut réutiliser le timbre action effectuée si elle est un peu en retard on peut aussi décaler la date d'action c'est le timbre gérer l'action en cours donc c'est dire que retard côté client par exemple et là je peux dire qu'en fait on a complètement le temps on peut le faire jusqu'au 30 avril donc ça va décaler la date d'action donc par rapport à mes filtres sur les actions que j'ai à faire pour aujourd'hui pendant 14 jours ça va disparaître de ma liste de mon classeur et comme ça tout le monde peut voir la nouvelle action du document on pourrait coupler cette information par mail je ne vous l'ai pas montré d'ailleurs mais c'est vrai que quand j'ai partagé le document ça envoie un mail comme on a ici à Carole et Pierre donc là normalement le type de document remonte ça indiquait le sous-type le nom de la société le contact et un lien direct vers le document donc nous par exemple quand il y a des benchmarks intéressants au niveau marketing quand il y a des nouveaux tarifs notre président les stocke dans Docuware et toute l'équipe commerciale MIA reçoit des mails pour prendre connaissance de ce nouveau document de la même manière si je veux accéder à la dernière price list je peux l'enregistrer sur mon post ou aller directement sur le PC le lien se fait automatiquement voilà sur cette partie collaborative si l'action est effectuée pour fermer la tâche c'est simple aussi ok terminé j'applique et une fois qu'on a remis à jour l'action disparaît du classeur donc tout ce qui est collaboratif on est resté sur le timbre ce qui nous apporte de l'agilité les autres fonctionnalités du timbre c'est que par exemple Florent s'il souhaitait repartager ce document avec Pierre il y a déjà par exemple celui-ci il peut réutiliser le timbre partage de documents donc là je vais dire ok Pierre maintenant il a le droit d'accéder au document quelle est l'autorisation je peux le mettre en édition avec lecture uniquement en lecture il y est déjà donc là je vais le mettre en édition hop j'applique et ça va automatiquement donner accès au document en mode édition à Pierre et lecture bien entendu autre sujet dans une gène on fait toujours attention quand il s'agit de supprimer un document et bien à ce niveau-là on a créé un timbre qui va appliquer en fait une suppression d'ici 30 jours donc là il faut d'ailleurs mettre le mot de passe vous voyez qu'il y a quand même des alertes il faut y aller si on veut supprimer le document et si la semaine prochaine on me dit mince en fait je voulais le garder c'est important ce document dans mon dossier pas de problème j'ai à ma disposition le timbre annuler la suppression donc vous voyez on a pensé à tout la réponse c'est les timbres donc pour en synthétiser je peux affecter une tâche à un collaborateur ce collaborateur traite la tâche et l'indique via le timbre action effectuée je peux supprimer un document et il sera supprimé dans les 30 jours je peux annuler la suppression d'un document si je suis à la bourse sur un dossier je peux demander en accord avec le client mon fournisseur un nouveau délai et je peux mettre à jour la date d'action et à n'importe quel moment si je suis propriétaire d'un document je peux modifier les droits de partage d'édition et de lecture voilà en synthèse les fonctionnalités clés de notre solution préconfigurée Smart Document Control il est moins car on va peut-être maintenant ouvrir je vais laisser Olivier peut-être le mot de la fin une petite conclusion avant qu'on réponde aux questions d'abord les questions puis après le mot de la fin d'accord alors sur les questions il y en a trois qui sont arrivées dans le chat qui ont été filtrées par Annabelle donc la première on y a répondu même si on ne l'a pas vu en démonstration Florent ça concerne le fait dans la 7.4 de pouvoir travailler à plusieurs dans le même document Office donc je te laisse répondre peut-être plus en détail si tu le souhaites oui c'est une fonctionnalité qui est supportée dans la 7.4 le prérequis c'est d'avoir un compte Office 365 et quand cette fonction est activée vous verrez à partir de début mai on a une possibilité de modifier le document et une deuxième ligne qui sera modifiée dans le web quand on clique sur cette fonction là on ouvre le Word via mon compte Office 365 et donc ce qui est intéressant à tester ou en démonstration c'est qu'on est à deux sur le document on met des commentaires et on voit en fait dans les montées de versions dans DocuR automatiquement ça se met à jour exactement alors l'autre question quel lien possible avec Teams ça c'est une très bonne question tu veux répondre Florent oui bien sûr alors les liens avec Teams on commence à les mettre en place un peu en mode projet c'est vrai que Teams a lancé il y a deux mois au mois d'octobre des fonctionnalités de tableau de bord de validation de différentes applications tiers donc DocuR on regarde ça de près on a déjà des partenaires qui ont fait des intégrations via Power Platform donc un connecteur Teams DocuR via Power Platform après sur ces questions là pour nos partenaires il y a DocuWorld fin avril donc il y aura des réponses où vous aurez la possibilité de poser ces questions pour les clients il faudra attendre un petit peu pour avoir des réponses concrètes voilà ensuite peut-on récupérer des informations d'un document reçu et l'utiliser pour créer un formulaire interne avec le logo de notre société bon ça je peux éventuellement répondre aujourd'hui on ne peut pas encore alimenter les formulaires de DocuR sauf avec des champs système ou l'utilisateur etc mais c'est dans la roadmap donc là il faut être un petit peu patient c'est un sujet important ce qu'on sait faire avec les formulaires c'est de générer automatiquement des documents suite à remplir un formulaire le formulaire chez DocuR il est entièrement paramétrable il n'y a pas une seule ligne de code et c'est un formulaire qui est de plus en plus puissant ce qu'on peut faire quand même c'est alimenter il y a un contournement possible Florent tu m'arrêtes si je me trompe mais on peut évidemment accéder au champ du formulaire via les champs de la base donnée de DocuWare donc si vous passez par la base donnée DocuWare et les index alors vous pourrez accéder évidemment directement aux formulaires et à ces champs qui ont été importés mais ce qu'on ne sait pas faire c'est importer directement dans les formulaires il faut passer par la base DocuWare tu veux rajouter quelque chose Florent ou c'est non non c'est tout à fait ça aujourd'hui on met en place des formulaires dynamiques via des listes qui sont préchargées depuis DocuWare là aussi il y aura des évolutions au niveau de la roadmap pour précharger les formulaires par rapport à une transaction exactement au BL ou à d'autres documents donc ça arrive aussi voilà question suivante il y en a de plus en plus donc je vais accélérer peut-on personaliser un workflow alors ce qu'il faut comprendre c'est que les solutions préconfigurées en fait elles sont dans un DocuWare classique c'est à dire on peut faire évoluer on peut personnaliser un workflow rajouter une armoire etc et j'ajouterais dans la 7.4 il y a quelque chose qui est très important qui est un véritable girage pour DocuWare et pour ses intégrateurs c'est qu'on va pouvoir envoyer les configurations qui sont réalisées dans un DocuWare quel qu'il soit vers un autre DocuWare donc ça permet à nos intégrateurs distributeurs de créer leurs propres applications un peu comme la jette collaborative pour pouvoir les empiler les envoyer vers les clients et on peut empiler plusieurs configurations donc ça veut dire que l'idée c'est de faire un catalogue de configurations pour les clients et de leur envoyer systématiquement ces configurations ça peut être un workflow ça peut être une application de relance client ça peut être une application de gestion des litiges etc donc ça c'est extrêmement intéressant et c'est un véritable virage ensuite est-ce qu'il y a une possibilité de partage externe vers une personne sans licence DocuWare chez DocuWare il y a de la consultation des licences en consultation uniquement on a en on-prem pour l'instant uniquement la partie consultation illimitée oui il faut avoir une licence évidemment mais elle peut être flottante et elle peut être dans le cadre d'une consultation illimitée ce qu'on fait par exemple pour l'intégration il y a des portails des portails RH ou des portails pour les clients j'accélère si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions on y répondra après par email il reste 10 minutes donc ça va peut-on empêcher certains utilisateurs de télécharger les documents sur leur poste via les niveaux de droit oui bien sûr la gestion des droits elle est très fine et vous l'avez bien compris dans cette jeune collaborative l'idée c'est de pouvoir gérer les droits à la volée l'arrivée d'un document va faire que vous rappelez un petit peu des listes de Florent pendant la démonstration lui peut l'avoir en consultation lui en modification et on peut même affiner ces droits puisque le paramétrage est complètement ouvert bonjour peut-on ouvrir cette geste à des personnes externes et sans authentification alors il faut une authentification avec login et mot de passe on peut mettre une durée très limitée on peut dire et pour des raisons de sécurité on va dire pendant une journée la personne peut accéder aux documents mais on a besoin de s'identifier sauf Florent tu m'arrêtes quand on met le login et mot de passe dans l'URL mais ça je ne sais pas très bien répondre alors oui c'est sur des usages par exemple sur des brochures clients des produits quand on veut publier des documents qui sont dans Docuware et les mettre en accès public sur un site internet on peut via le compte administrateur dédier cet usage et republier sans besoin de licence ces documents sur des portails ou des sites internet alors justement la question suivante c'est Digital Workplace donc on a de plus en plus de clients qui font des projets d'intégration autour d'un portail ou Digital Workplace on a même un partenaire qui propose des portails directement connectés à Docuware donc tout ça c'est une tendance forte et on sait y répondre ensuite les solutions Sage oui mais pas seulement donc on a par exemple avec le préconfiguré achat on a une intégration directe avec la solution Sage Lin 100 d'ailleurs qui ne s'appelle plus comme ça mais peu importe on a des connecteurs toujours avec cette Lin 100 au travers d'objets métiers on a un connecteur pour X3 on a des connecteurs également pour d'autres solutions d'autres ERP CIGI Divalto SAP EBP j'en passe des API dans Docuware pour continuer à répondre à vos questions et j'accélère puisqu'il reste 5 minutes donc oui on a tout et vous le retrouvez sur internet on a toute une bibliothèque d'API détaillée sur le web en accès libre vous pouvez y aller c'est développeur c'est le site développeur kit Docuware donc allez jeter un oeil on décrit complètement ces API et c'est extrêmement important évidemment Docuware est une solution complètement ouverte donc pour mieux connecter à d'autres applications c'est extrêmement important est-il possible de générer un document Word sur base d'un modèle et pré-remplir les infos du formulaire oui absolument c'est possible on passe par un petit add-on qui est fourni par un de nos partenaires pour générer des documents Word à partir évidemment des métadonnées de Docuware c'est par exemple le cas quand on veut faire de la gestion de courrier comment est géré le passage d'une phase de production à une phase de diffusion version validée très bien de mieux en mieux puisque maintenant on sait dans Docuware dupliquer un workflow d'un environnement vers un autre par exemple donc ça c'est des choses sur lesquelles on a bien progressé sur la signature électronique solution maison ou intégration d'une solution externe Docuware n'est pas fournisseur n'est pas un tiers de confiance donc on s'appuie sur des partenaires on en a quatre au total aujourd'hui deux sont supportés directement par Docuware au travers d'un module qui est au catalogue que sont DocuSign et ValidatedID mais nous travaillons également avec Universign DP2I Usign au travers de connecteurs qui sont supportés soit par l'éditeur soit par un partenaire peut-on remonter les infos dans un logiciel de type EBP via un tampon alors les échanges entre ERP c'est un sujet de webinaire on en a fait plusieurs évidemment que ce soit EBP ou même d'autres ERP on est capable de partager le même référentiel on est capable d'échanger des données au travers des bases alors on ne va pas écrire dans la base de l'ERP on a un outil pour faire ça extrêmement puissant qui s'appelle Autoindex on va pouvoir utiliser les web services on va pouvoir par exemple pour être plus concret descendre une information qui est dans l'ERP dans Docuware pour voir si la facture a été payée ou pas puisque tout le monde n'a pas accès à l'ERP là les possibilités sont effectivement très larges est-il possible d'installer les Kinetic 7.4 sur du on-premise la réponse c'est oui la 7.4 intègre cette capacité à pousser des configurations et c'est également valable pour le on-premise la GED est-elle réservée essentiellement à la comptabilité non ce sont souvent les premiers projets que l'on fait avec les services comptables les financiers puisque le ROI est immédiat et les clients non équipés veulent s'équiper ne serait-ce que pour les factures fournisseurs après pour les demandes d'achat toute la chaîne achat mais évidemment la démat concerne toute l'entreprise et tous ses services quel est le prix de base alors est-ce que c'est sur abonnement est-ce qu'il y a un prix de base en fait on démarre à 4 utilisateurs dans le cloud pour Docuware et c'est à peu près 200 euros hors taxe par mois auquel on rajoute les 2-3 jours de prestations mais là c'est plutôt au distributeur de répondre mais on démarre sur des prix extrêmement bas et ça démarre avec 20 gigas de stockage on a beaucoup de concurrents qui proposent très peu de gigas et qui ont un giga extrêmement cher pour pouvoir stocker de plus en plus les documents c'est pas le cas avec Docuware le coût du giga supplémentaire c'est 1 euro et encore on a même maintenant des grilles dégressives sur le prix du giga quand on atteint un certain palier la JET permet-elle la réduction de l'archivage j'ai envie de dire alors permet-elle l'archivage papier certainement puisqu'on est dans la diminution du papier ensuite on sait qu'on gère de plus en plus d'informations quand on fait du numérique c'est assez étonnant et donc oui la JET permet de gérer l'archivage de le réduire j'en suis pas certain réduire l'archivage papier oui le public postage on en a parlé donc générer alors on peut générer des mails sortants en automatique à partir de DocuWare on peut gérer également des documents sortants en PDF à partir de DocuWare en standard et quand ce sont les documents Word on va plutôt passer par le petit add-on dont j'ai parlé tout à l'heure faut-il je fatigue tu veux reprendre le relais Laurent pose des questions je vais y répondre vas-y allez à toi maintenant parce que je parle beaucoup donc on partage un peu les sujets faut-il un archivage malgré un archivage numérique conserver les documents originaux attention Florent va vous répondre alors je vais différencier les documents comptables du poste fournisseur et du poste client aux autres types de documents pourquoi ? parce que quand il s'agit de factures fournisseurs et de factures clients la loi est différente et je vais rester sur ces flux-là donc on s'appuie sur des articles de l'administration fiscale et plus particulièrement la mise en place de la piste d'audit fiable qui consiste donc à mettre en place une liesse documentaire par rapport à mes documents d'achat mes preuves de livraison et de mes factures et que dit la loi aujourd'hui dans le cadre de cette piste d'audit parce que ce qui est important d'avoir c'est un scanner c'est un certificat de signature électronique à minima RGS une étoile j'emploie encore des termes anciens mais c'est ces termes-là qui sont dans les textes de loi et une GED et à partir de là si on a correctement mis en place notre processus de capture de contrôle et d'archivage la loi nous autorise à supprimer les versions papier et à garder uniquement la version électronique en preuve de ma transaction voilà la réponse sur cette partie-là sur les autres c'est au cas par cas sur les baux sur des sujets contractuels il faut mettre en place d'autres types de contrôles avant de supprimer la version papier donc sur des approches un peu plus de copifiables mais sur les flux de factures clients et fournisseurs on peut y aller si on respecte cette procédure la piste d'audit qui restera de toute façon dans les textes de loi les propositions de textes de loi de septembre 2021 la piste d'audit va perturber donc vous pouvez mettre sans problème cet archivage numérique légal en place avec deux QR voilà et une dernière question avant de se quitter il est 11h on a démarré un petit peu en retard donc on va on va répondre à la dernière question les données dans le cloud sont-elles hébergées en France oh là là il y a même d'autres questions que j'ai pas vu qu'il y en a dit non sont-elles hébergées en France chez Azure et quel est le respect du RGPD alors je rappelle d'abord que le RGPD c'est un règlement européen donc celui qui dit que c'est pas parce qu'on est hébergé en France qu'on n'est pas RGPD c'est complètement faux il faudrait lire un peu mieux les textes de loi je dis ça parce qu'on a été un petit peu attaqué sur le sujet puisque notre cloud n'est pas hébergé en France ça sera peut-être le cas quand on va grossir en tant que filiale aujourd'hui on est hébergé aux Pays-Bas et en Irlande qui sont dans la communauté européenne et évidemment tous nos clients et tous les auditeurs avocats et autres ont bien validé que c'était complètement conforme à la loi française donc ça c'est extrêmement important pour des raisons il faut comprendre de mutualisation c'est-à-dire que en fait si on avait un cloud par pays Docuware ça serait pas 200 euros par mois et par mois pour 4 utilisateurs avec toutes les fonctionnalités la valeur ajoutée qu'on propose donc là on est dans une économie d'échelle et une mutualisation des ressources voilà ben écoutez je vous propose qu'on s'arrête là moi je souhaitais vous remercier d'avoir assisté à ce webinaire on est très heureux puisque c'était c'était un peu un lancement il y a beaucoup de distributeurs dans la salle ben voilà la jette collaborative c'est un sujet sur lequel on réfléchissait depuis un certain temps on veut simplifier cette partie dans laquelle vous allez pouvoir en toute mobilité accéder aux documents et de chez vous on va pouvoir annoter on va pouvoir distribuer alerter versionner enfin tout ce qu'on peut faire et puis il y a un gros morceau sur la gestion des droits et donc sur la confidentialité et Florent l'a pas dit il y a une partie RGPD sur la durée de conservation des documents dans cette version qui permettent d'automatiser effectivement la suppression au bout d'un certain temps voire même d'ailleurs on a fait des petites adaptations par rapport à ça l'idée c'est de protéger ces documents même dans une armoire confidentielle au lieu de les supprimer donc voilà c'est des sujets qui nous tiennent à coeur la gestion du document à proprement dit quelque part j'ai appelé le webinaire back to the basic voilà je souhaitais vous remercier une nouvelle fois Florent le mot de la fin cette fois c'est toi qui l'a donné le mot de la fin c'est pas moi et bien bien sûr écoutez vous pouvez dès à présent tester cette solution elle est disponible sur notre cloud sur nos versions d'essai pour nos partenaires ou pour les prospects et je pense malheureusement avec les trois semaines de confinement qu'on va revivre si vous avez à nouveau ces problématiques de partage d'informations au niveau de vos équipes testez cette solution contactez-nous si vous voulez de l'aide mais elle est dès à présent disponible sur notre cloud voilà et n'hésitez pas à revisionner ce webinaire sur la plateforme WebIKEO ou bientôt sur notre site internet merci à vous très très bonne journée très bon week-end de Pâques confinés ou pas et à très bientôt au revoir merci à tous au revoir bye bye Merci.